Une décision qui pourrait faire jurisprudence. L'assureur AXA va devoir indemniser un restaurateur marseillais pour ses pertes liées au Covid. Décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Clément Le Safre, il y a d'autres restaurateurs qui poursuivent AXA en justice. Qu'est-ce que cette décision peut changer pour eux ? Eh bien, beaucoup de choses, vous allez comprendre. D'abord, il faut rappeler que les restaurateurs qui poursuivent AXA s'appuient sur une clause de leur contrat, clause qui mentionne la possibilité d'être indemnisés en cas d'épidémie. Pour les restaurateurs, pas de doute, le Covid-19 rentre dans ce cadre. Mais pour AXA, il s'agit uniquement d'épidémies touchant un seul établissement, un type salmonellose. Mais pas du tout pour une pandémie mondiale. Jusqu'ici, seules des décisions sur la forme avaient été rendues à Paris, Bordeaux, Tarascon. Les tribunaux se sont prononcés sur la formulation plutôt floue de cette clause et l'interprétation que l'on peut en faire. Certains ont donné raison aux restaurateurs, d'autres aux assureurs. Cette fois, c'est bien sur le fond que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a rendu sa décision. Elle a estimé que, telle qu'elle est écrite, la clause en question ne peut exclure l'épidémie de Covid-19. AXA a donc été condamné à indemniser le restaurateur marseillais. Derrière lui, ce sont tous les autres restaurateurs qui sont dans le même cas. Il y en aurait à peu près 15 000 selon AXA qui entrevoient l'espoir d'une indemnisation. L'assureur a indiqué dans un communiqué qu'il allait étudier les motivations de cette décision. Merci Clément Lessaf pour cet éclairage.